Coucou Youtube c'est Guts, aujourd'hui petite vidéo siège Raogang contre Vras, Oftaon et plus Ultra donc tu vois on est en train de peace chill en G1 puis on va voir ce qu'on peut faire comme petite compo amusante pour faire ce siège au niveau des devs Katnath, Mimir, Orion, Fuki, c'est assez intéressant de l'autre côté on a du Carcano avec du Maltz, des petites devs LD bien sympas puis on va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti première game on part sur du Katnath, Mimir, Orion, Fuki on va y aller avec une petite Martina, une Shayna, une Triana bon là en gros l'idée c'est d'avoir la petite Triana qui normalement joue avant ta team là moi j'avoue j'ai slacké, je l'ai pas fait jouer avant ma team pour clean ce T-Mob je savais que j'allais résister évidemment, tout était calculé et on va je pense sortir le Mimir T1, puis une fois que Mimir est mort on est pas trop mal l'idée c'est que le Mimir de toute façon une fois qu'il a fait son sort 3 il n'y a aucun monde dans lequel il arrive à tanker avec les HP réduite de moitié on va sur qui il a Fuki allez le Fuki qui dégage et on peut y aller en auto il y a aussi des versions je pense qui doivent être jouables peut-être avec du Wadam, Luluroïd en vrai giga tanky, tu vas focus le Mimir dès que Mimir est mort en vrai t'es pas trop trop mal on va essayer on part contre Clara, Giselle, Théomars je suis terrifié par la compo on va y aller avec une petite Camille une Riley et un Kinky et on va voir on va voir ce qu'il se passe j'avais la flemme de reruner des trucs donc on va sûrement se faire à l'Aved mais qui sait avec un peu de chance peut-être qu'est-ce qu'on focus en premier ? sachant qu'on n'a pas de strip oh le breakdave, dis moi qui va sur Camille let's go et en plus elle crit pas du coup la Camille va pouvoir prendre le hit tous les jours quoi ? les gars il y a un bug les gars il y a un bug sa défense est anti-Mio les gars c'est bugué sa défense est anti-Mio quoi ? hein ? non 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 mais non il y a un bug je pense qu'il y a un bug pourquoi sa défense est anti-Mio là ? non parce que elle qu'elle loupe les taux crit mais gros non sa défense est anti-Mio mais pourquoi maintenant il crit ? ah 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 oh non mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? mais non je veux comprendre en vrai j'aimerais bien comprendre pourquoi elle elle se fait pas crit dessus ? et pourquoi dès qu'il pense sur la rallye ? ah 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 oh non oh ok ok NPNP winnable 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 ne vous inquiétez pas bien se passer Camille est un problème j'ai fait les calculs elle est en Vio ça veut dire que ça veut dire quoi déjà si elle est en Vio ? ah oui ça veut dire qu'elle pourra pas sustain que peut-être que je peux gagner voilà je proc son passif excellent proc pas trop ok c'est fine c'est fine non crit par contre crit 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 s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît faut que tu crit faut que je proc aussi proc non ? ah c'est trop fort oh Giselle alors peut-être alors peut-être les énormes procs de Locks Hacker s'il te plaît crit fais que des crit mon pote c'est vraiment très très important comme ça je me cleanse bon là il n'y a rien de spécial à faire non ok proc proc mérité proc oh putain gros je suis terrifié ok on lui met des petits 2000 heureusement qu'elle n'a pas de sustain excellent proc le Locksack qui carry non mais la séquence au début du fight c'était quoi c'était quoi cette merde miscrit into miscrit into Théomars miscrit into dès qu'ils vont sur la rallye là il n'y a pas de soucis ça crit bon ça va ça va heureusement il n'y a pas trop de sustain on va réussir à passer je pense on a trop de régène avec la Camille mais on a eu chaud avec le Kinky qui était clairement pas assez tanky pour pour survivre à ça ok nice proc nice RNG dude l'antagonie mais on passe easy voilà non arrête s'il te plaît non c'est quand en vrai c'est quand même fort en vrai j'en parlais c'est quand même fort j'avoue j'avoue Gisèle en Destroy je pense que je perdais là parce que j'avais pas autant de sustain j'étais full stack Destroy en vrai Gisèle en Destroy là je pense que je perdais après tu me diras Gisèle en Vio j'ai toujours une chance de perdre il suffit juste qu'elle miscrit 5 fois d'affilé et qu'elle proc 5 fois d'affilé proc proc pourquoi il fait que Breakdive et miscrit oh tellement facile oh c'était même pas close ce coup ci on part contre une Carcano Miles Beta je vais tenter d'y aller avec le Leica mais je ne connais que trop bien ce genre de défense où le Miles proc 5 fois par tour et tue mon Leica bon on va voir en gros l'idée c'est que ça va aller focus le Leica derrière on a 2 mobs haut et on va voir comment on s'en sort ok on va sur Carcano non en gros l'idée c'est que on s'en fout un peu du buff anti-crit ok non nevermind changement de plan on va tout de suite sur ce vilain Miles s'il te plaît proc pas je suis obligé de sustain malheureusement ok donc on vient à bout une première fois du Miles on fait le heal pour cycler un petit peu normalement ça devrait en permanence mettre le breakdif là dessus vu que c'est mon mob qui a le moins d'HP je vais essayer de retuer le Miles directement vu que c'est un peu lui qui me terrifie avec ses stun en fait parce que Carcano il peut pas stun donc dans tous les cas même s'il proc plein de fois il pourra trigger le revenge du Leica qui sustain en boucle alors que Miles si il stun le Leica bah c'est terrifiant c'est juste terrifiant on va direct sur la sustain je dirais petit anti-heal il met son heal dans le vent c'est pas mal voilà et comme on s'en fiche du buff anti-crit on devrait pouvoir s'en sortir allez prochain sort de du Leica il y a le Carcano qui saute nice on gagne on repart sur une petite version avec Shazam Théomar c'est Nora je vais y aller avec mes propres LD la petite Clara pour Streep la Kiki set up breakdif et Ember pour évidemment obliterer la compo en face les dégâts sont trop abusés pitié nerfez-la s'il vous plaît je pense que le mob est broken alors je suis en despair et j'ai un stun sur mon S3 ça va ? c'est bon pour vous ? ok bah du coup j'ai oh putain les dégâts de l'Ember the fuck ça va bro ? ça va t'es HP ? t'arrives à t'en remettre ? oh c'est vrai que ça cleanse deux targets maintenant oh trop fort oh c'est trop trop fort ok on va tuer ça on va aller focus ça vu qu'il y a l'anti-buff comme ça là il fait S3 mais regarde tac il peut pas lui mettre le buff revenge il a trop 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 les nerfs ok Streep let's go j'ai stun ce coup-ci ok pas mal pas mal bon la supprimatie de Ember qui est encore une fois validée pitié nerfez-moi ce mob nerfez-moi ce mob j'en peux plus on part contre du Meeying Manon Nora et tu sais quoi moi aussi j'avais envie de jouer ma Nora donc je l'ai ruiné comme ça et je me fais un petit kiff avec une Shizuka et un Shi'u qui joue en las donc le speed tune est évidemment catastrophique j'aurai probablement pas les dégâts je vais sûrement la perdre mais ça me fait rigoler et ça c'est le principal alors est-ce qu'on arrive à Taunt oui ok Nora Brocken on stun A.O.E. grâce à Shizuka ok je reprends mon tour avec un sort 2 ok ah attends ça c'est chiant attends ça c'est relou on tente un stun là-dessus oh mon dieu mon dieu qu'est-ce que c'est cheaté donc là je refresh le Shi'u comme ça j'ai à nouveau mon sort 2 mais non oh le stun back to back la chatte ok le petit revenge ah bon c'est pas grave moi j'ai pas pris de dégâts strip oh la 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 mais c'est impérial ce qui est proposé ah c'est tout mais je pense que je peux aller là-dessus du coup la Nora elle meurt là je pense que la Nora elle meurt des dots allons sur la Manon et avec un peu de chance peut-être qu'on peut gérer ça oh je résiste à tous les breakdaves non 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 ma Nora va se faire one shot pourquoi j'ai fait ça oh oh quel débile oh quel con quel oh la la mais quel con et ça oh ça va pas du tout ok ok c'est bon c'est bon il a pas la site il a pas la site Nora qui survit Nora qui fait de la résistance trop nul ma compo j'aime trop ok ok ça c'est mort je vais jamais réussir à tuer ce truc là ok ok c'est fine c'est fine c'est fine je fais un SA on tempo on récupère le shield non gros t'as raison en vrai c'est Tito qui a raison c'est trop trop fort Shizuka plus n'importe quoi en vrai si c'est broken en RTA je vois pas pourquoi ça serait pas broken en offre siège hop big damage big damage et on la stite avec les dots de la Nora évidemment ça passe on part sur une version Miles avec Eladriel ce coup-ci on va gamble une petite game avec du Mimir et Lucia Lorraine oh je sais pas trop en vrai je me dis on tue le Carcano en boucle et après ici voilà il skis nous outspeed excellent excellent on va mettre un énorme CC là-dessus il met un heal dans le vent évidemment il va obliterer mon petit père qu'est-ce que je fais là ? vas-y t'es quoi je vais là-dessus ? je vais là-dessus et là on va aller je pense contrôle le Eladriel sauf qu'on ne contrôle pas ok on regarde notre tour on sustain un peu arrête d'aller sur Mimir t'es trop chiant ok le slow est passé mais on n'a pas réduit KTP ah ok ok c'est pas grave c'est pas grave bon alors je vais le faire je vais le faire mais c'est chiant je vais le faire mais c'est chiant arrête d'aller focus ça mais t'es trop chiant je vous dis je perds tout le temps contre ça je perds là non ? ok attends on est obligé d'aller là-dessus ok arrête de jouer toi dis-moi que je joue avant avec le slow let's go let's go let's go easy on gagne on retourne sur une def carcano miles encore une fois ce coup-ci on va y aller avec un bolverk une amélia et un petit windy on va voir si on arrive à se débrouiller ou pas je viens de capter que ma caméra n'était pas du tout centrée alors c'est quoi la tech ? la tech c'est de prier très très fort pour pas que le miles nous tue nos mobs ok donc on va se mettre un petit buzz speed le problème c'est que là le miles il va avoir tellement de speed avec son passif je pense pas qu'on fait le ok ok c'est nice c'est nice alors on est déjà midlife là-dessus on va aller sur la bêta mettre un petit slow c'est big on récupère nos stacks évidemment c'est sustain on fait quoi on va là-dessus on commence à mettre des petits dégâts voilà c'est que c'est long en vrai de récupérer les stacks si t'as pas des procs tout c'est terrifiant oh c'est terrifiant je pense que ça passe tu vois la plupart du temps mais en vrai sur un proc c'est quand même vachement la merde bon on va mettre la bêta à 1hp on tue la bêta et je pense que à ce stade là sous réserve que le miles fasse pas trop de dinguerie on devrait s'en sortir on continue à aller là-dessus je pense qu'on peut en venir à bout juste avec les multi-hit et au cloud donc voilà il nous tape un petit coup on va sur le miles on met du 21k par hit on va directement récupérer nos buffs grâce à la Windy et à la Amelia c'est vrai que pour le coup tu les récupères assez vite avec ce combo enfin ce combo je veux dire hop on la cite ça what the fuck comment ça fait mais là tu vois le truc c'est qu'il n'y avait pas de destroy mais imagine s'il y a du destroy sur le miles ou sur le carcano c'est chaud quand même parce qu'on a mis longtemps à la tuer la bêta et elle a pas trop proc sur des procs c'était vraiment relou de la tuer hop on met un pixel et on passe on part ce coup-ci sur de la Chandra click lead perna et on va y aller avec notre petite compo full mob def le fengian la alia et le véla juel et là concrètement le but du jeu c'est de prier pour que la click lead ne fasse pas son sort 3 à l'open c'est très important il faut qu'elle derpe ou qu'elle se fasse résiste je sais pas bon on a résiste une partie c'est pas mal du coup on va pouvoir jouer on se cleanse ok petit buff revenge carré je pense qu'on va aller focus ouais on va aller focus à click lead nice proc dude on se met le buff def donc là malheureusement il devrait mettre un hug ah bah ça va elle se cleanse bon c'est pas trop grave on va sur qui du coup perna oh le perna il prend trop trop cher oh il s'est fait tout chaud par des revenges c'est n'importe quoi oh ça t'a vraiment trop fort ce truc avec un buff def c'est pas légal donc il y a plus de sustain on va aller sortir je pense le le chandra puis la game est free il y a plus de knocker on est plus trop inquiété nice proc du coup on peut le sortir directement et on lance en auto ça s'est plutôt bien passé pour nous tant mieux mais c'était pas giga safe parce que si jamais la click lead elle va sur le levé la juelle derrière il y a un petit proc vidéo du perna tu vois ça peut quand même partir en sucette assez facilement mais on a gagné on repart sur la même def ce coup-ci on y va avec la nana qui brille le rakhan en vieux wheel et la molly avec un set support classique on va voir ce qu'il se passe est-ce qu'on arrive à tanker ce vilain premier tour en fait je me dis même si on se fait reset sur rakhan c'est pas trop grave on pourra quand même avoir des chances de trigger le sort 3 elle a pas l'air très tanky cette click lead est-ce qu'on met le rak def dessus pas du tout pas de break def ok intense euh bah j'imagine qu'on va aller sur perna du coup terrifiant qu'on va récupérer nos stacks sur ce vilain perna ohlala le petit taunt qui passe alors malheureusement on a perdu nos buffs à cause de ça haha ouais c'est bien ce qu'il me semblait elle est pas très tanky donc là j'ai mis un petit coup pour être sûr que le hug du chandra retourne à nouveau sur la click lead je pense qu'on va juste aller tuer le perna c'est la sustain en face alors le rakhan a l'air très très décidé à tuer la click lead nice turn pas de proc malheureusement j'ai peur parce que là je suis très très lent là s'il commence à s'il commence à mettre des slow en boucle il y a moyen que je me fasse lap jusqu'à la fin et temps est-ce qu'on arrive à break def un truc oui oui alors peut-être on récupère nos buffs je crois qu'on tue si on crit yep il avait pas récupéré son passif donc il nous reset mais c'est pas grave on a encore on a encore le sort 3 vu que du coup ça trigger le revenge une fois qu'on est en cooldown elle est vraiment pas tanky cette click lead on est alors vraiment pas strip strip fiable non ok on refait strip fiable pas du tout tone fiable et on last hit tranquille ok dernière offense j'ai très très peur on part contre zenobia orion et belita et on va tester du coup le varus que je viens de seconde awake en death crit damage je sais absolument pas comment on va gagner j'ai ruiné une petite miaelle aussi support classique et du coup je me dis on va tenter une triana pour tank mais on a même pas de will sur nos mobs oh ça va être catastrophique ça va être non non j'ai un dit j'ai un dit on va forcément gagner donc là on full resist impossible on perd non non en vrai on a le will op je te jure moins vivant moins vivant varus aura 100% moins vivant bien sûr qu'on gagne arrête de proc arrête proc encore allez pour varus les gars pour varus varus s'il te plaît garde ton 100% win rate faut tuer faut tuer ok 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 attends ça stun bah attends mais en fait c'est pas un showcase varus c'est un showcase non non c'est bon c'est safe c'est safe c'est safe c'est safe les gars varus 100% win rate je vous jure que varus sera 100% win rate il ne peut pas perdre varus est trop fort faut que je tue vite s'il te plaît oh ça stun mais c'est broken non ça c'est broken ok je joue toutes les games maintenant ça y est mais 3 tours de cd mais pourquoi 3 tours de cd mais c'est broken 3 tours de cd mais il n'y a pas à mettre 3 tours de cd sur un spell comme ça mais varus non mais varus gros c'est tellement broken mais varus c'est op je vais péter mon crâne ah ok varus faiblit un peu non j'en ai dit varus c'est broken c'est bon c'est safe c'est acté on l'a tout le temps c'est trop fort ok ça fait quoi ça un fligier des dégâts sur l'ennemi stun pour un tour avec 50% de chance et en plus de ça tu mets les cd au max mais c'est broken bon varus fait mieux mais c'est pas mal quand même si tu le compares pas à varus c'est déjà pas mal énorme cette destroy on a perma ce sort 3 par contre ce sort 3 genre vraiment je maintiens ce sort 3 est illégal le fait que ça te donne autant de heal autant enfin perma buff def avec 3 tours de cd je trouve ça très très con ok bah écoute j'espère que ce showcase varus vous aura plu les potes là je pense clairement grâce à ce combat là j'ai déjà convaincu à peu près tout le monde que varus était broken et qu'il ne pouvait littéralement pas perdre même si tu fais tout ce que tu peux pour perdre c'est pas possible on termine notre siège sur un ten ten avec la masterclass de varus pour clôturer ça fait assez plaisir j'espère que cette vidéo t'aura mis bien n'hésite pas à liker t'abonner commenter en attendant la prochaine vidéo je te dis à plus ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti